Quand nous entrons dans la période de l'Avent, j'ai eu envie de partager avec vous l'histoire d'un couple, Joseph et Marie. Joseph et Marie, les parents de Jésus, on en parle beaucoup, mais finalement dans la Bible, on les voit assez rarement ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, on nous parle surtout de Joseph, la manière dont il a accueilli Marie lorsqu'il apprend par l'ange qu'elle est enceinte. Et puis dans l'évangile de Luc, on nous parle surtout de Marie, la manière dont elle-même apprend qu'elle va devenir enceinte. Chez Marc et chez Jean, on nous dit très peu de choses sur Joseph et Marie, chez Marc pratiquement rien. Chez Jean, on nous parle essentiellement de Marie, Joseph est pratiquement absent, même totalement absent. Donc Joseph et Marie, c'est tout de même intéressant de les imaginer en couple. D'abord, Joseph, cet homme qu'on imagine toujours âgé, était peut-être aussi un tout jeune homme, lui comme Marie était une toute jeune fille, on n'en sait rien. Mais cet homme a une douceur tout à fait intéressante. Dans une époque où on nous parle beaucoup de violences conjugales, je pense qu'on peut se pencher sur le cas de Joseph. Joseph qui apprend que sa fiancée, sa femme, est enceinte d'un autre homme, vous vous rendez compte, est enceinte d'un autre. Même si on lui dit que c'est l'Esprit-Saint, c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre et à entendre. Eh bien Joseph accepte, Joseph va la prendre sous son aile, Joseph la sauve. Et du coup, il sauve l'enfant qu'elle porte. Il y a une douceur, un amour dans le geste de Joseph qui est tout à fait important. Et puis Marie, elle, elle accueille cette nouvelle incroyable, la nouvelle du fait qu'elle devienne enceinte alors qu'elle ne connaît pas Joseph, qu'elle n'a pas de relation avec Joseph. Elle l'accueille, elle l'accueille avec peut-être un peu de méfiance au début, puis après elle essaye de comprendre. Il y a cet élan, ce besoin de comprendre, cela fait appel à son intelligence. Et elle termine avec cette phrase magnifique, eh bien, je suis la servante du Seigneur. La servante du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle préfigure ce que sera son Fils, le Christ, Jésus, qui devient le serviteur par excellence. Et l'union de ces deux êtres exceptionnels, eh bien, fait que c'est un couple hors du commun. On peut imaginer la vie de ce couple, la manière dont ils accueillent cet enfant avec amour. Et Joseph va continuer à protéger l'enfant et Marie, y compris après la naissance. Et cela peut être pour nous une vraie réflexion sur le couple, sur le couple, la manière dont on peut accueillir l'autre. Marie, eh bien, se met sous la protection de Joseph. À l'époque, c'était tout de même indispensable. Et Joseph lui offre avec amour, avec douceur, cette protection. Et sans Joseph et sans Marie, eh bien, il ne serait rien advenu. Le Christ n'aurait pas pu venir. Certes, il est conçu de manière exceptionnelle, mais évidemment, nous sommes tous aussi conçus de cet esprit. Parce que pour être pleinement humain, il faut être capable de recevoir l'Esprit de Dieu. Eh bien, par leur manière d'agir, par leur parole, par leur silence aussi, par la poésie, la poésie de Marie dans ce magnifique cas, Eh bien, l'enfant, l'enfant Jésus va pouvoir grandir, rempli de cet amour et donc de cet esprit que Dieu nous offre à chacun et à chacune. Ce cocon, ce couple dont on ne nous parle pas après, puisque Joseph disparaît complètement, est pourtant essentiel à ce que va devenir le Christ et le fait que lui-même sera à la fois le serviteur, le protecteur et qu'il nous offre sa douceur et son amour. Alors, bon temps de l'Avent et bonne fête de Noël.